Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Tous unis pour l'exploit Tous unis pour l'exploit Tous unis pour l'exploit Dans la souffrance Dans la douleur Dans la frénésie Tous unis pour l'exploit Unis pour l'exploit Tous unis pour l'exploit Des buts qui comptent et qui marquent l'histoire Tous unis pour l'exploit Unis pour l'exploit Unis pour l'exploit Pour atteindre le sommet, gagner avec le coeur Le courage La volonté Notre identité, nos couleurs Vous êtes en train de suivre Diascoco Foot Le miroir du football de la diaspora congolaise Diascoco Foot du 1er novembre 2022 C'est le jour de la Toussaint Les jours consacrés aux morts Les jours où les gens en Occident Beaucoup de pays vont au cimetière Fleurir les tombes, entretenir un peu, nettoyer Les tombes de leurs broches Et donc pour nous En RDC aussi Pour nous aussi En ce qui concerne Diascoco Foot Et on a aussi une pensée Pour ceux qui nous ont quittés Les footballeurs notamment Qui nous ont quittés Ceux de la diaspora ici Ou bien entendu Les autres footballeurs congolais Également les sportifs Pensons à eux Et donc aujourd'hui Marseille ne doit pas mourir Parce que comme on fait les mots Marseille ne doit pas mourir Marseille doit continuer à exister Marseille doit passer L'hiver au chaud Ça va être la guerre Comme Chancel Mbem l'avait annoncé Après à l'issue de la défaite Encore à Francfort Chancel Mbem l'avait dit Ce dernier match là Ce sera vraiment la guerre Et la guerre est vraiment annoncée À Marseille Ça va être chaud aujourd'hui Sur le cours de 21h à Marseille Donc l'Olympique de Marseille Se doit de battre Tottenham Pour continuer à exister Dans cette compétition Alors pour ces fameux matchs Entre l'OM et Tottenham On annonce une affluence Des grands soirs Le match décisif ce soir A l'occasion de la dernière journée De la phase de pourrie De la Champions League Entre l'OM et Tottenham Attire du monde Plus de 51 000 Expectateurs sont attendus Au stade Vélodrome Mais il y en aura Beaucoup plus Dans les écrans de télévision 14 chaînes de télé Détentrices de 3 serons Présentent le canal Plus RMC Sport Bean Sport BT Sport Bean Sport Mena Telia TV4 Stan Sport TNT Sport CBS ESPN TV2 Sky Italia 433 China Et quelques 278 journalistes Dont 33 photographes Sont accrédités Pour suivre la rencontre Pour mesurer l'engouement médiatique Autour du choc Entre Marseillais et Anglais Il suffit de dire Que ces chiffres Sont supérieurs A ceux D'un classico Entre l'OM et le Paris Saint-Germain Pour retrouver une telle affluence Il faut remonter 10 ans en arrière Lors du quart de finale De la C1 Entre le club olympien Et les Bayern Demi Grandez-vous Contre Donc vraiment Ce soir Ce soir ou jamais Pour l'Olympique de Marseille Qui se doit de se qualifier Absolument pour passer L'hiver au chaud Pour que notre chanson Memba international Demi Dieu De surcroît Puisse être en forme Au mois de mars Lors de la double confrontation Entre la RDC Et la Mauritanie A propos Des chansons Memba Justement Chansons Memba Les demi-dieux Qui a mis Tout le monde d'accord Je vous le dis bien Tout le monde d'accord C'est à dire Les supporters Les dirigeants de clubs Et même Les adversaires De l'Afrique de Marseille Les sponsors surtout Et nous allons vous parler Du sponsor Une grande marque D'équipementier Pouma Pour ne pas citer le nom Pouma A porté son dévolu Sur chansons Memba Notre demi-dieux Et donc chansons Memba Entre dans la grande famille De Pouma Il sera sponsorisé Par cette marque Pendant que les autres Qui sont encore En train d'acheter Des vêtements Comme ça Donc chansons Memba Lui sera équipé Par Pouma Ce qui fait la différence C'est par le travail Qu'on obtient De tels résultats Et maintenant Ça va être un complément En plus Dans son salaire Vous savez bien Qu'un joueur Comme Kylian Mbappé A part son salaire Au Paris Saint-Germain Il a encore Des retombées financières Qui viennent De sponsors Qui viennent Comme ça De grandes marques Qui les sponsorisent Donc voilà Chansons Memba Maintenant entre Dans la grande famille De Pouma Il ne sera pas seul Il est avec les Neymar Et tout Il va contre Ce genre là Peut-être dans Des manifestations Que cette grande marque Va organiser Fé c'est à son Donc à chansons Memba Et donc Nous demandons Aux autres footballeurs Congolais De suivre l'exemple C'est par le travail Par les résultats Qu'on peut attirer Des sponsors Sans même forcer Donc voilà Félicitations En chansons Memba Rendons-nous à présent Au Pays-Bas Dans le championnat De la deuxième division De la compétition Où on retrouve Également Des Congolais Notamment Jérémy Bokila L'OTDK Et Elton Kabango Au sein de la formation De la formation De Willem Tui Qui sont allés S'imposer Des buts à 1 Sur le terrain De l'équipe réserve De la Jax D'Amsterdam En match Comptant pour la Trezième journée Du championnat Les deux Congolais Ont engrangé Quelques minutes Lors de cette explication Et c'est le vétéran Jérémy Bokila L'OTDK Qui s'est illustré Entré en cours de jeu Il a égalisé La 48ème minute Pour les siens C'est son premier but Lui qui est arrivé Cette saison libre C'est une belle victoire Pour l'ensemble De l'équipe Dévoire un adversaire Réputé difficile Ils prennent La cinquième place Au classement Avec 22 points Maintenant Ils sont toujours En course Pour les playoffs De la montée Donc voilà Ils croiseront La formation D'Héraclès Al-Melo De vendredi 4 novembre Pour tenter Bien entendu De garder le rythme Donc félicitations A Jérémy Bokila L'OTDK Quand même Vous savez Il nous avait fait plaisir Lors du match Contre le Combo Brasa A la Cannes 2015 Et Elton Kabango Félicitations A lui aussi Qui revient Qui avait passé Des moments difficiles Il était atteint Du Covid Donc on va parler De lui un peu plus tard Mais voilà Quand même Ça fait plaisir De voir quand même Que Jérémy Bokila Et de nouveau Prolifique Pour son club Le William Thuy En donnant A présent Deuxième division Allemande Deuxième Bundesliga Pour célébrer Quand même Le sixième but De notre compatriote David Kinsombi Qui évite Un nouveau revers Sa formation De Sandhausen Donc voilà David Kinsombi Ils sont deux Les frères Kinsombi David et Christian Et Merveille Matondo Papela Ainsi que leur club Sandhausen On a concédit Les mille deux buts Partout sur le terrain Devant la formation De l'intracht Bram Shao Veig En match Comptant pour La quatorzième journée Du championnat Les jeunes compatriotes Congolais Ont été tutélarisés Dans cette partie Et comme souvent C'est toujours David qui se met En évidence En marquant Le deuxième but De Sien A la quatre-vingtième minute C'est son sixième but De la saison Lui qui est arrivé Et c'est très bien Intégré Dans cette formation De Sandhausen C'est un point Qui va leur faire Un peu du bien Après les revers Lors de la précédente journée Un deux Face à Jan Regensburg Ils occupent La 17ème place Et vont en dernière position En classement Avec 13 points Et ils vont tenter De faire davantage D'en faire davantage Lors de la prochaine journée En cessera En déplacement Sur le terrain En Sarostock Dans le nord De l'Allemagne Le vendredi 4 novembre Prochain Donc voilà Tout ce qu'on pouvait dire Sur ce sixième but De David Kinsombi Parce que c'est de lui Il s'agit Qui marque souvent Il a 6 but Déjà c'est pas mal Pour une équipe Qui est quand même En fâcheuse posture Dans la deuxième Bundesliga Nous espérons Qu'il pourra faire mieux Et peut-être Quitter ce club là Viser un peu plus haut Parce que En restant Dans un club Qui subit souvent Qui subit les événements C'est jamais très bon Encore un attaquant Il faut être dans une équipe Qui va de l'avant Qui a beaucoup plus D'opportunités De marquer des vues Terminons cette première livraison De Diastrofoot du mois de novembre Par une information Un résultat Qui nous manquait Cela concernait La 14ème journée De la Super League Suisse C'est la victoire C'est la victoire du FC Zurich Sur la pelouse De FC Sion Qui nous préoccupe Parce que C'est notre international Je m'attends Okita qui a marqué L'unique but de la rencontre Il a donné ainsi La victoire Au champion En titre De cette compétition La Super League Suisse Et donc là On attend Okita Ça va lui faire du bien Parce qu'il n'est pas toujours tutelaire Du côté du FC Zurich Il n'est pas toujours tutelaire Et là Le peu de temps Qu'on lui donne quand même Ça lui permet De marquer ses deux buts C'est son troisième but En championnat Et son quatrième but Toute compétition confondue Si vous avez aimé Cette livraison sportive Et de ce qu'on faut consacrer Essentiellement Quand même A la rencontre Entre l'Olympique de Marseille Et Tottenham Hotsports Tout à l'heure Eh bien Laissez-nous des commentaires Likez également Et ceux qui ne sont pas Quoi abonner Abonnez-vous N'oubliez pas D'activer la petite cloche De notification Elle vous permettra D'être alerté Dès qu'on mettra Une prochaine vidéo en ligne Diasco Food Vous dit au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada